bonjour à tous voilà je vais tenter de vous expliquer comment changer des plaquettes arrière sur un Q7 3 litres TDI de 2008 donc je vais essayer de vous expliquer étape par étape au plus simple donc dans un premier temps vous allez prédesserrer les cinq boulons donc comme vous voyez ici il faut les prédesserrer d'environ un tour ou demi tour ensuite vous allez mettre le cric d'origine ou autre pour qu'il puisse venir à l'endroit sur lesquels il est prévu il n'y a pas besoin de beaucoup d'outillages réellement il y a besoin de la clé d'origine bien sûr des plaquettes de marque de préférence de la clé de la douille antivol d'une masse ou d'un marteau un levier en bois ou en plastique assez solide assez rigide pour pouvoir desserrer les mâchoires pour pouvoir desserrer les mâchoires et insérer les nouvelles qui sont plus épaisses éventuellement une clé à choc si vous avez et bien entendu le plus important un truc tout simple comment s'appelle la chasse goupée on va dire ou un élément lui ressemblant pour que vous puissiez pousser une tige métallique vous allez voir voilà et en dernier une pince qui va vous servir pour les cosses de témoins d'usure éventuellement ou un tournevis après si vous voulez un peu plus aller dans les détails ce qui serait peut-être pas mal c'est une petite brosse à dents pour nettoyer l'excédent de de on va dire de dépôt de plaquettes histoire d'avoir une partie un peu plus propre voilà donc je vais monter le véhicule et je vais vous montrer après bien entendu avant de monter le véhicule il faudra bien entendu mettre le véhicule sur paix le calc éventuellement avec des calc si vous le souhaitez et bien entendu mettre le frein à main histoire que le véhicule ne bouge pas avec le cric d'origine ça a l'air plutôt bien malgré mon petit système donc de calc et le véhicule ne bouge pas voilà voilà je vais démontrer les bons sachez que je ne les démontre pas avec la clé à choc la clé à choc c'est vraiment juste pour gagner un petit peu de temps règle générale quand vous avez pas mal de choses à faire c'est beaucoup plus rapide voilà donc une fois la roue démontée on se retrouve avec le disque de frein et la mâchoire et la mâchoire de frein donc on peut voir qu'on a la première plaquette là qui fait jusqu'à là et la deuxième plaquette qui descend jusqu'à là donc il faudra les démonter comment les démonter c'est simple il suffit d'enlever la goupille qui est là c'est à dire l'enlever avec une pince moi ça c'est avec ma pince et ensuite avec la chasse goupille frappé avec votre votre marteau votre masse jusqu'à le retirer complètement voilà c'est bien de retirer la goupille elle s'enlève très facilement je ne sais pas si vous arrivez à voir c'est à faire une mise au point donc je l'ai sorti de là tout simplement de tirer je la pose de côté histoire de perdre maintenant il faudra enlever la barre métallique qui maintient les plaquettes et on va dire entre guillemets un espèce de ressort c'est pas un ressort en fait c'est une plaque métallique qui permet de plaquer les plaquettes pour pas qu'elles aient du jeu et que ça fasse du bruit quand vous freinez quand vous roulez genre des vibrations ou autre bien entendu il faudra faire attention enlever les deux câbles les deux fils on va dire de pas les abîmer parce que moi je vais les réutiliser puisque je les ai pas dans mon coffret donc je vais les réutiliser donc c'est les témoins d'usure qui sont assez simples à enlever et voilà c'est parti voilà je viens de dégager la goupille carrément jusqu'au bout donc comme vous pouvez le voir elle était là donc je l'ai fait glisser avec le marteau n'hésite pas n'hésitez pas à taper assez fort et taper dans l'axe dans l'axe c'est à dire bien dedans on s'entre ni comme ça ni comme ça ni comme ça vraiment dans l'axe il y a une efficacité ça sort assez rapidement la masse pourquoi j'ai plusieurs marteaux mais la masse est assez efficace puisqu'il y a besoin quand même de force mais sans pourtant sans pour autant forcé à mort donc là vous allez ensuite enlever le petit le petit il ya un petit clip on est qu'un petit clip que vous avez vous allez enlever très facilement moi je vais utiliser la pince en relevant la languette là faire passer le fil une fois le petit fil de témoin enlever vous allez vous retrouver avec cette plaque donc que vous allez faire glisser sortir comme vous pouvez en tout sens pas très compliqué et voilà vous retrouvez avec une plaque qui permet de plaquer donc les plaquettes pour pas avoir de jeu donc je vais la mettre là et la nettoyer ensuite donc là je suis quasiment j'ai quasiment sorti tout mon toute ma tige métallique qui permet de maintenir les paquettes je peux l'enlever je peux l'enlever directement et ensuite je vais déclipser je sais pas si vous allez avoir le premier témoin et le deuxième juste là et là c'est aussi pareil c'est un système de déclipsage avec un tournevis ou un truc sans vous arrivez assez facilement allez vous enlever voilà je vais faire voilà la tige métallique une fois enlevée à quoi ressemble donc elle a un bout on va dire profilé pour pouvoir rentrer assez facilement et là ça sera la partie pour la remettre donc clac et là c'est la partie où j'ai tapé pour la sortir voilà on se retrouve du coup avec ça donc là les plaquettes on peut quasiment les enlever voilà il ya presque du jeu regardez on peut voir le jeu un petit peu donc là ce qu'il faut faire il faut faire déjà là j'ai un petit morceau de bois comme je vous ai dit il faut faire levier entre les deux parties faire levier hop tout simplement vous allez réussir à faire refaire reculer donc là à refaire reculer aux cylindres donc aux cylindres il ya apparemment sur ce véhicule donc il n'y a pas besoin de démonter le réservoir enfin le bouchon de réservoir du liquide de frein parce que ça sort tout seul voyez comme vous voyez et ensuite là je voulais déclipser donc il n'y a pas besoin de d'enlever le bouchon du liquide de frein vous voyez qu'il ya deux petites ailettes enfin deux petits crochets donc c'est un ressort ça va s'enlever avec un tournevis plat ou autre d'aller de légèrement les pincer et de sortir je vais le faire pour le sortir ce petit témoin d'usure donc c'est peut-être de sortir la plaquette et d'essayer de le pousser par là c'est elle pousser par là on va voir que une plaquette était juste elle me restait 4 à 4 5 mm max donc j'étais dans la limite j'ai pas de voyant qui s'est lumié par contre a commencé à faire un bruit je pense que c'est aussi un signal pour pouvoir dire il faut l'échange voilà donc on peut voir une fois que la plaque était sortie donc elle était comme ça là je la sors le témoin était là dessus quand je remettre le témoin des fois vous avez des plaquettes qui sont directement livré avec le témoin donc moi là j'avais commandé les premières plaquettes que j'ai eu quand j'ai pris de la marque j'ai pas pris du battecam bien entendu vous me prendre une marque reconnue type brembo je pense que c'est l'idéal pour Q7 parce que c'est monté d'origine dessus les mâchoires sont directement brembo voilà j'ai monté du ferré d'eau la paire de plaquettes arrière c'est 45 euros c'est relativement pas cher c'est presque le prix de plaquettes de clio on n'en est pas très très loin et voilà quoi et même sur une plus faite voilà on a l'impression que c'est les pièces forcément plus cher bien entendu il ya plus de pièces il ya des pièces plus chères bien entendu mais sur les pièces d'usure ça va on s'en sort plutôt bien voilà une fois les plaquettes sorties voilà sur quoi ça ressemble donc c'est les fameux je vais vous montrer c'est les fameux deux cylindres qu'on pousse en utilisant le morceau de bois pour pas abîmer éventuellement les disques ou quoi que ce soit les disques je le ferai à la prochaine prochaine fois que je changerai les plaquettes je pense s'il faut avant mais je le ferai avant c'est pas grave et changerait bien entendu les plaquettes aussi parce qu'il faut changer le tout quand on fait là il ya encore un peu de quoi rouler quand même que millilitres kilomètres je dirais bien 30 40 milles bon ça dépend du freinage qu'on va utiliser quel type de quel type de route on va faire avec et voilà donc on peut voir qu'il ya deux cylindres là et deux cylindres là les quatre entre guillemets faut les pousser et pour réussir à mettre les nouvelles plaquettes sachez que quand vous en poussez deux de ce côté les deux de ce côté reviennent donc il faut en pousser deux insérer la plaquette et ensuite pousser les deux autres là on pouvait enlever ensuite je remettre à sa place je vais passer à la partie nettoyage donc on va tout nettoyer tous les contours c'est il ya énormément de dépôts tout le contour à nettoyer et bien entendu on nettoyera le ressort et et la tige métallique voilà comme je vous ai dit j'ai démonté les deux plaquettes bien entendu à un sens là on peut voir qu'elles sont assez usées et une usure irrégulière ce qui est normal en règle générale sur les plaquettes il ya toujours un côté qui est plus visée que l'autre qui est plus sollicité c'est comme ça j'ai remarqué sur quasiment tous les véhicules on peut voir je suis à peu près à 3 mm là il me reste à peu près cinq millimètres donc voilà c'était le temps d'échanger une nouvelle plaquette en comparaison je vais démontrer tout à l'heure je vais vous le montrer il ya beaucoup plus de bien entendu beaucoup plus de matière parce qu'ils sont neufs ce qui est normal par contre faites attention lors de votre commande il me semble rien que sur le modèle 2008 donc sûrement sur plusieurs modèles sans trop me lancer c'est à dire de 2006 à peut-être 2010 vous avez deux types vous avez les arrondis et les carrés faites bien attention à voir ce que vous avez vous de montée vous pouvez les regarder même sans démonter les roues juste à travers les jantes à lus et vous pourrez voir c'est des arrondis ou des ou des carrés il ya deux types voilà donc je vais passer au montage bien entendu en remontant mes témoins d'usure à ce niveau là et une fois démonter enfin une fois ouvert le paquet on a des plaquettes neufs donc là on a encore de la bonne gomme enfin la bonne matière on peut remarquer que il n'y a pas de plaquettes gauche ou plaquettes droite c'est parfaitement sont parfaitement identiques que ça soit côté gauche ou côté droit et en plus on peut voir qu'il y a un revêtement donc un revêtement qui en fait anti bruit et anti vibrations haussier donc c'est pour pas avoir du métal contre métal à ce moment-là on aurait des bruits très désagréables au niveau de la conduite voilà je vais les monter monter les capteurs de capture d'usure à ce niveau là là vous pouvez pas vous tromper mais bien entendu monter les plaquettes donc la matière côté disque bien sûr donc dans ce sens là comme ça et votre plaquette comme ça et 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 et